oh elles sont belles tu regardes tout à l'heure celle-là ? oui, laquelle ? la moirée blanche ah qui nous regarde la 6943 6943 elle a un pin's à l'oreille elles ont toutes une petite cloche ou elles ont juste un truc oh non je pense qu'elles ont toutes leurs cloches c'est peut-être une balise GPS je sais pas quoi pour les identifier en plus de de la boucle d'oreille qu'elles ont chien spécifié alors pardon du commentaire mais bon là on a un peu de vent elles sont pas mauvais, parfois ça peut être odorant ce sont mesdames et messieurs des vaches propres les vaches de danser sont propres elles présentent bien oh là là elles en sont magnifiques bon c'est pas tout de rester ému comme un nid chauve devant les vaches on va poursuivre c'est ça, ça s'emborne ça use, ça use et ben on va voir mesdames si je puis dire bon brutale oh non elles sont magnifiques bon c'était la pause pas sponsorisée par Minka ou l'industrie laitière mais presque t'es intriguée par le marquage au sol promose il y a encore les informations des plantes non toxiques ah c'est gentil de le préciser oui je vais dire oui c'est gentil pour les vaches alors oui pareil je vais refilmer le champ parce qu'on croise des cyclistes oui bah tiens on voit encore un peu l'école Pixerico que je présentais tout à l'heure justement elle est juste là quoi ? ah l'école oui bah oui oui c'est le bâtiment blanc là c'est des salles de classe normalement ça c'est les vaches de l'école oui c'est les vaches de l'école ouais c'est ça qu'on a vu ouais 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 mon neveu m'avait dit qu'ils avaient même des chevaux justement l'animal qui m'intrigue mais les chevaux sont plus hauts ils sont au delà du petit bois qu'on voit là c'est dans un autre enclos dans la partie supérieure à moins qu'ils aient changé depuis mais il y a encore 2-3 ans c'était comme ça alors j'en profite pour faire mon topo sur la brasserie de champignoles dont on voit les silos ou cuves d'ici donc brasserie pour la bière la bière de la marque Cronenbourg mais pas que la brasserie de champignoles qui est réputée elle aussi à sa manière en même temps je pourrais pas m'empêcher de faire mon chauvin sur ma ville j'avais un cousin qui bossait et bon aujourd'hui à la retraite tant mieux pour lui mais il a bossé de nombreuses années dans cette brasserie et je sais plus combien d'hectolitres elle fait elle a un sacré bon rendement pour une usine de bière je pense ne pas me tromper si j'affirme qu'en volume c'est peut-être l'usine de bière la brasserie la plus productive du Grand Est de la France non la brasserie c'est ce que tu vois en face de nous les cylindres métalliques avec le bâtiment en pierre rouge et la grande cheminée blanchée rouge ah oui non c'est pas ça non non là je suis catégorique ça fait partie de la brasserie par contre quand on va atteindre notre objectif géographique de la passerelle dite du moulin rouge du moulin noir pardon du moulin rouge c'est le cabaret oh le con merde il fallait que je fasse le lapsus c'est à cause de la cheminée des bicolores il y a une centrale toute récente hydroélectrique centrale barrage hydroélectrique une petite mais je pourrais vous la présenter elle est sortie de terre il y a 5-6 ans j'étais passé une fois je sais plus à pied ou en vélo peut-être en vélo tiens au moment où il la construisait et qu'elle s'apprêtait à être opérationnelle les mois suivants alors ça c'est un petit micro étang un micro en point d'eau qui est privé vous pouvez pas pêcher d'ailleurs je me demande si ça appartient pas à Pixérico justement la fameuse école et là on a on voit les serres qui sont cultivées c'est un champ qui appartient à une assos l'assos l'ortie qui est vachement bien dans le sens qu'elle aide des on va dire des personnes en difficulté de réinsertion sociale de manière générale à se retrouver un emploi et on va dire remettre le pied à l'étrier dans le monde du travail petite parenthèse oui petite parenthèse le plateau de Malzéville il est là alors le plateau de Malzéville il est là parce qu'on voit l'antenne qu'on avait visité la dernière fois l'antenne elle est là et ça c'est le plateau voilà le versant quand tu commences à voir les autres collines au loin ce n'est plus le plateau de Malzéville ce sont d'eau de bois c'est ça ouais mais tu fais bien de me poser la question ça c'est un repère ouais tu as parfaitement raison d'ailleurs je refais un plan tant ta question était pertinente et que j'y avais pas pensé c'est un peu naturel donc ça ne me choque pas mais c'est vrai que je suis censé vous présenter les lieux Froboze a raison là c'est le plateau on reconnaît l'antenne où on était avant enfin avant au milieu de l'été et là on regarde direction Lessa Christophe et là-bas on regarde direction Pulenois Froboze naïonnais voilà oui Froboze naïonnais net oui pardon c'est vrai que je garde mon ancien pseudo j'ai envie de changer de pseudo tous les mois ah bah si tu changes tous les mois elle n'a pas fini mais pardon c'est vrai que c'est Froboze que j'ai retenu moi oui 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 vali malou donc voilà Brassil champignol je refais encore quelques plans quand on passera bien devant mais c'est vrai que c'est un sacré édifice ah bah tiens on verra les palettes avec les containers je les vois déjà de ma vue c'est là on va faire le virage je sais pas peut-être que vous captez déjà avec la vidéo là-bas au loin le côté un peu bleuté au loin c'est les palettes de bière de bière ou de bouteille ouais elles sont en vert bleu très foncé là-bas au loin la masse cubique oui la masse cubique là-bas c'est ça ouais c'est le stockage de la brasserie alors vu que c'est exposé en place soleil je pense que c'est les contenants vides c'est-à-dire les emballages avant que ce soit rempli et que ça parte dans le commerce je présume je suis pas dans le secret mais ça me semble assez logique j'ai attention que je suis dans mon métier ouais ouais non mais ça me semble un peu alors on me corrigera s'il y en a qui connaissent le milieu mais je trouve ça un peu débile d'exposer surtout avec les températures qui font en ce moment et puis draper de noir enfin de couleur foncée en plein soleil une boisson qui plus est gazeuse paf ça explose voilà pour moi c'est une hérésie donc je présume que c'est les contenants vides avant qu'ils soient remplis en usine ou alors faudra m'expliquer ah bah ce serait pas malin foutre de la climatisation pour un stockage enfin bon bref alors tiens bon t'as bien fait de me parler de mon clé clim je vais rebondir là-dessus je sais plus je crois que je t'en avais parlé durant le plateau mais bis repetita pas grave un ancien un ingénieur la tête bien faite bien malin il a trouvé un moyen de réduire la consommation des climatiseurs ils sont tout aussi performants après sa transformation qu'il a évidemment breveté consomment 7 fois moins d'électricité ouais alors j'ai envie de dire que c'est partiellement une bonne nouvelle pour la planète mais bon je suis pas d'humeur alors c'est le débat c'est juste que mon idée c'est la clim c'est bien pour on va dire les entreprises, les gros groupes et l'industriel mais pour le personnel comme ils le font au Japon il n'y a pas d'appart sans clim au Japon là je suis plutôt contre mais c'est un avis personnel il vaut mieux un bon ventilateur ça fait le taf de manière beaucoup moins dangereuse pour notre planète moi je ne dis pas de ventilateur il faut aérer la nuit non il faut quitter le village supérieur il faut éviter les mauvaises visites d'un truc ah oui non c'est une sauterelle il faut fermer les morts des fois oui bah ouais ça marche bien ouais ouais bon après ça fait une différence de 10 degrés mais c'est pas non plus super rare c'est pas non plus avec le ventilateur t'auras encore plus de fraîcheur mais sinon je ne suis pas fan des ventilateurs ah ouais ah si moi je suis fan d'être du ventilateur pardon t'es un ventilateur ? ah oui moi je suis pro ventilateur j'ai jamais eu de clim d'accord les rares moments où j'ai bénéficié de clim c'était les bagnoles des membres de ma famille sinon j'ai jamais connu de la clim sans déconner et encore si une fois quand j'étais gamin j'étais ado c'était tu sais à l'école le fameux premier stage en entreprise pour d'initier au monde de l'entreprise et donc évidemment je me suis pas cassé j'avais pris l'entreprise de mon papa ça fait citer des choses par contre ils ont fait une grosse sanerie avec moi c'est qu'à l'époque ils avaient mis dans les locaux la clim et sauf que mon corps a pas du tout aimé j'étais malade comme un chien le lendemain mais quand je dis malade j'étais carombe de fièvre quoi j'ai l'organisme a très mal et c'est pour ça que je suis pas clim ça me déglingue mais je suis une petite nature vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent je suis un fragile ah c'est un train qu'on entend je me dis merde qu'est-ce que j'entends au loin qui arrive au galop là ah ouais j'entendais le vombrissement du brrrrrrm non non ça va être un ah c'est un TGD j'ai l'impression un TER un TER il a l'air lourdement chargé parce qu'il fait du bouquin sur les rails là il y a du frottement il doit être bondé hum j'espère qu'il ne passe percuté quand même c'est la catastrophe je m'auto-congratule je tiens à signaler que depuis que nous sommes partis et que j'enregistre j'ai eu aucune coupure de film vous entendez le train ? vous entendez le train ? c'est la façon de mettre un train de marchandise c'est à faire un vrai coup sourd ouais on voit que c'est des wagons crades c'est là c'est le train de marchandise qui passe peut-être que sur le retour on va à la chance d'en croiser un on va être tout proche de la voie ferrée pour peu qu'on voit un train ça va être impressionnant dans la vidéo on les voit de loin là on est au bas du calus donc on ne verra pas les trains je pense bah oui si il n'y aurait pas la Renault du Japon les verts et les trains là on les aurait vu aussi si on avait pris un autre sentier la dernière fois sur le plateau de Malzéville peut-être ce qu'on fera dans le futur les années prochaines c'est pas exclure ouais ah volontiers voilà là on voit vachement bien la brasserie alors qu'on va creuser un homme juste en mini-short c'est limite il n'y a pas des mecs qui se promènent dans leur tenue d'Adam il y en a qui ont la belle vie regardez moi ça alors autant je ne ferais pas la gloire à l'industriel ou mon industriel mais ça compte de la tronche voilà brasserie de champignol la fameuse j'aimerais essayer d'éternuer zut oh ça viendra la tueur réellement l'éternuement t'en fais pas voilà un presque 360 alors qu'on marche je pense pas que vous entendiez des corbeaux il y a des corbeaux au loin au niveau du bois on les entend croisser ah non mais j'ai tourné la caméra pudiquement parce que le mec il est je crois que je suis un minimum de pûleur excusez moi du peuple ah là mais on serait dans les beaux je leur ai dit on a retrouvé la bête ah 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 attention on va faire une petite boucle il peut entendre oui 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 je vais la boucler parce que je vais me faire casser la gueule oh tiens je sais pas quoi t'as vu Faubros ? ils ont bâché là-bas l'entrepôt de de Foin ouais je sais pas quoi de mémoire je crois que c'est la première fois que je vois toute façade de l'entrepôt de de Foin qui est bâché alors ça c'est nouveau je m'en souviens pas j'ai regardé quelques photos du bâtiment des années précédentes et là ça me... avec un peu de change je suis prêté de vous faire un comparatif ah 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 ça ça m'en fout de voir un masque usagé qui pendouille au barbelet là ça m'en fout on voit pas une antenne de 3G, 4G là-bas ah oui il y a du popo de cheval peut-être justement le... un cheval dont je parlais tout à l'heure ça m'étonnerait pas ah alors le chemin que nous arpentons actuellement est déjà 10 je t'interroge Frobo je sais pas ce chemin ici avant était une voie ferrée la voie ferrée en fait alors je ne sais plus ce qu'ils transportaient je me demande s'ils transportaient pas le charbon des mines il y avait des mines ici du côté du plateau dans le passé le charbon était transporté d'ici Champignol vers Château Salat alors je vous dis ça comme ça mais je vous montrerai une carte le moment venu on fera pause lors de la soirée commentée c'était une ancienne voie ferrée qui transportait de la marchandise industrielle et je crois même qu'elle remontait jusqu'à Metz si j'ai pas de bêtises mais sur elle est jusqu'à Château Salat et c'est cette partie là qui est encore aujourd'hui actuellement goudronnée j'ai eu une surprise j'ai regardé rapidement ces derniers jours voir s'il n'y avait pas des documents plus fouillés sur la dite voie verte et ben bingo je suis tombé sur un document qui a été pondu peut-être pendant le premier confinement et je suis aperçu qu'ils ont agrandi la voie verte la partie goudronnée s'arrête dans les bois de mince ça va me revenir le nom la Seille la vallée de la Seille la partie goudronnée s'arrête là on verra ça sur une carte et le reste c'est un peu la sauvage en gravier voire pas entretenu boueux monte jusqu'à Château Salat mais jadis c'était une voie ferroviaire voili voilou et j'ai eu le plaisir d'aller justement jusqu'à la vallée de la Seille enfin du moins le bois une fois en vélo il y a le jour où j'ai j'ai eu mon vélo j'étais tout content de le tester et je suis allé pas mal loin qui d'ailleurs je me dis je sais pas quand peut-être que je me referai cette promenade là en vélo que je filmerai mais en solo à moins que tu veuilles m'accompagner ce jour-là je sais pas on verra mais mais éventuellement sera peut-être l'objet d'une promenade en solo et en vélo où j'irai jusqu'à ce fameux bois j'ai pas de vélo t'as pas de vélo t'as pas de vélo donc mon pauvre je te la proposerai pas parce qu'il convainc qu'on la fera pas à pied mais lui un vélo c'est quoi ? tu me laissais que là je te sois ne t'en fais pas ne te tracasse pas la tête alors pour une fois je te solliciterai pas ouais je prends un vélo de la vie sensible il y en a qui le font et qui mais ouais enfin bref enfin on en discutera mais ne va pas te mettre dans le mal pour si c'est que du chemin goudronné oui 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 je te promets qu'on fera que le goudronné crois moi qu'il y a pas mal à faire rien qu'avec le goudronné et justement c'est la voie là qui est commune si on voudrait faire ce projet là à vélo on repassera par là mais effectivement en deux roues plus à pied et vous comprendrez vite pourquoi parce qu'il y a pas mal de kilomètres sans déconner je sais plus quand je crois que mon record à pied ici quand j'avais pris donc la dite direction de château salin je crois que je m'étais je m'étais arrêté au bois non peut-être pas au bois je dis des conneries parce que ça fait une sacrée trotte non je m'étais arrêté je suis allé au-delà de le mont le patelin comment il s'appelle j'essayais de faire fonctionner ma mémoire pas la seille entre la seille et le mont il y a il y a il y a je sais plus ma mémoire me trahit c'est un cauchemar j'aille je suis bon bien le chinois je crois ouais je sais plus dans l'accent chinois comment je le fais c'est bonjour monsieur vous pouvez acheter des dames pas cher faites vous plaisir et puis en ce moment il ya promotion sur les rouleaux de printemps oui 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 là j'ai envie de dire le chinois je suis un peu inspiré de michel leb pour le saluer il le faisait bien d'ailleurs avec cet accent je peux faire une blague un peu du même char tu sais que à certains endroits il ya un chien qui peut tuer par le gaz les les gens tu sais c'est lequel c'est lorsque tu es au bord de la plage et que tu crois un péquinois elle est con une blague de cours d'école je l'aime bien celle là oui oui je les mal préparer je te l'avoue pardon mais l'idée était là autant dit que les plus courtes sont les meilleurs autant faire de l'humour des sketchs et des blagues c'est pas évident c'est tout un art pour pas casser les faits humoristiques il ya beaucoup de critères qui rentrent en jeu ah oui oui c'est une gymnastique oui il ya de l'entraînement bien sûr bah tiens ça me fait penser quand elle petite parenthèse rare parenthèse de parler de politique mais pour dire mais c'est vrai que c'est un phénomène en france entre guillemets le phénomène dit du dégagisme quand on a élu macron et ben ça a bien embarrassé les nos humoristes parce que on avait nos on va dire nos nos éléphants de la politique les les fins c'est des références au parti socialiste mais tout parti confondu on avait des personnalités dont c'était quasiment le métier à vie donc en fait c'était un terreau merveilleux pour les humoristes que de pouvoir voilà charrier les personnalités et de travailler leur humour sur ces ces personnalités là le problème c'est qu'avec l'air ma courant l'air dit du macronisme on s'est retrouvé avec quasiment des anonymes puisqu'ils avaient ils avaient en partie recruté à tour de bras sur toute la france sur cv des personnalités qui étaient prêts à l'entourer pour la mission politique qui voulait engager et ben gros problème pour les humoristes comment faire rire le peuple avec des personnalités dont on connaît absolument rien qui sont anonymes ils étaient bien emmerdés les t'interroges les humoristes là dessus ça a été une période pour ça a été un choc en disant d'ailleurs je me demande si certains n'ont carrément pas arrêté à cause de ça en disant on n'a ça demande du temps d'analyser les personnes pour faire un humour dessus ah oui c'est du travail d'analyse de personnalités ouais bien sûr il faut qu'ils aient un passif une histoire tu as parfaitement raison c'est pour ça que ça a complètement cassé la dynamique de plein d'humoristes quand on est arrivé sous l'air macron non c'est un vrai phénomène j'avais entendu yves le coq et bruno garcia je crois en parler de manière très pertinente bruno guillon aussi je crois pour ne saluer que alors je sais pas ah non non c'est juste en face de nous si tu veux me dire ton sentiment je me demande si les personnes ont pas flippé devant nous en vélo quand ils m'ont vu avec la caméra en main j'ai l'impression qu'ils ont fait une mini tour en se disant merde on est filmé on se casse ah ils pouvaient peut-être aussi tout simplement vouloir rentrer vu l'heure mais oui c'est ça c'est la fameuse passerelle on commence à la voir et sur le moment j'ai cru un malaise j'ai une merde ils ont vu que je parlais une caméra que je filmais ils ont repoussé chemin ils sont barrés ils étaient en face de nous en fait je sais pas si on les verra dans les champs de la caméra mais il ya eu un petit moment de gêne je filme pas mal le côté parce que voyez devant il ya du monde et je vais remarquer sur les côtés comme vous savez publiquement je ne filme pas des anonymes du moins j'essaie d'éviter on voit que la rive qu'on a emprunté tout à l'heure il y en a d'autres qui font du vélo je suis commencé à refilmer les champs cramés je suis pas du bon côté pour finir la rivière ouais c'est ça chant déchaumé mon dieu non mais c'est horrible là on a quasiment la vision qu'on avait de quoi qu'on met des villes bon je reconnais qu'on a un peu plus la terre brute mais non ça fait mal aux tripes franchement ça me fait mal aux tripes je suis tellement habitué à voir ces parcelles naturelles au vert et de tout voir aux couleurs ocre je suis dépité je sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent qui gazouillent ouais alors tu pointes le doigt sur la dite passerelle du moulin noir avec juste en dessous justement la petite centrale hydroélectrique à turbine ouais c'est discret petit barrage ils servent de la force du courant pour gérer de l'électricité on va l'avoir de près puisqu'on va on va traverser un moment ou un autre là la passerelle et c'est là où tu vas devoir faire le choix puisque soit on tourne déjà tout de suite sur la rive opposée mais on continue là bas au loin direction pompée et perpète direction pompée on va dire soit on tourne du côté à droite et on va en fait longer le plateau de malzéville mais dans sa partie aval on va faire les saint christophe le mont etc en fonction de l'heure qu'il est tu préfères quoi je suis tenté d'aller je suis partagé plus à gauche tu voudrais plus aller à gauche vers là-bas d'accord ouais non je comprends ton choix tu as raison on va aller du côté gauche à pompée je t'avouerais que ça m'arrangerait dans le sens que je vais avoir de la nouveauté ça fait longtemps que j'ai pas arpenté ce chemin là donc en gros oui ouais ouais industriel est un bien grand mot il ya plus de béton c'est vrai parce qu'il va y avoir la voie rapide mais il ya un peu de verdure je te rassure on est de plus en plus dans le boisé mais c'est vrai que tu aurais pris à droite c'était beaucoup plus boisé mais on le ferait une autre fois peut-être en version vélo ok on va prendre la direction de pompe à effroir voilà c'est l'autre nom de patelin que cherchait effroir voilà donc juste montrer une ce qui va être notre bête noire si on fait le parcours à vélo il ya une petite montée une petite butée de la mort qui tue les cuisses version grimpeur quand tu es en vélo pour l'avoir fait quelques fois mes cuisses s'en souviennent encore crois moi qu'une fois que tu l'as passé celle-là plein gaz en montée t'es fier de toi tu dis merde j'ai gagné une étape du tour de france je suis pas sportif ouais c'est ça bois rouge grimpeur c'est bon maillot et je te proposerais de faire une petite pause ouais et boire d'abord moi si c'est pas tout marché de parler mais je lâche il gosier sec voilà donc on va passer sur la passerelle après la pause d'ailleurs mon avis je me tairais dès le début parce que tu as tu as pissé alors quand tu veux tu peux tu peux moi je continue sur le goudreau tu peux arpenter le truc pas balisé ok oui c'est ça ou naïonnette oui pardon excuse moi ou là on dirait un fourgon de la poste qui a été recyclé le véhicule jaune véhicule utilitaire donc voilà naïonnette a dit qu'on fera ça une prochaine fois c'est un beau coin mais on en reparlera d'ici là c'est bien ça ne laisse pas plein de promenade à faire allez zou on va se tourner vers la passerelle et on va se poser peut-être vers les rochers ou les blocs dans les plots faits ils sont là je me suis débarrassé de la yonid mais je sais pas comme je m'appelle um dié alors j'ai hâte de boire avant même de prendre le goûter j'ai j'ai soif ah tiens il ya un engin grue la theorem je vais fermer la vidéo sur la turbine enfin la turbine la centrale hydroélectrique pour voir un étrange bras mécanique et voilà oh la vache ils ont rajouté un mort les pierres il n'y avait pas autant de pierre il y a quelques années ou là ou là c'est parce que le débit est plus bas voilà voilà centrale hydroélectrique j'ai redémarré sur le plan là là j'ai soif le soleil tape allez à tout à l'heure tout le monde pause